Tu vois la caméra là-bas ? Ça c'est un objet qui regarde des choses, qui enregistre. Et il les met sur une carte qu'on appelle une carte mémoire. Hum ? On est d'accord ? Tu sais toi, tu es aussi une caméra, tu regardes tous les jours les choses, tu enregistres, c'est sur les cartes mémoires, que tu aimes ou pas. C'est comme ça. Nous sommes comme ça, nous sommes des machines perfectionnées, extraordinaires, d'une grande intelligence. Mais pas une intelligence illimitée, cette intelligence est limitée. Parce que tout ce que tu auras enregistré, demain quand tu te réveilleras, il faudra que tu enregistres d'autres choses pour pouvoir avoir encore un peu plus. Alors que la vie, elle coule maintenant et elle est tout. Il n'y a pas hier, demain, il y a juste tout. Tout est là. La vie, elle est là. La vie ne peut pas être inventée. La vie ne peut pas être quelque chose que tu vas atteindre. La vie, elle est là. Est-ce qu'on est prêt à abandonner tout ce qu'on sait pour la laisser être ? Si tu essaies, tu risques d'essayer longtemps. Parce que quand on essaye, tu sais qu'est-ce qui se passe. On dit, ben, là je n'arrive pas, mais demain peut-être ce sera bien. On se donne toujours une petite excuse. Tu sais comment ça se passe. Et moi, ce que je suis en train de parler là, tout ce qu'on a dit ce soir, si tu as vraiment pris ça en compte, tu peux le faire maintenant. Tu n'as pas besoin de demain. Demain, ce sera une excuse. Je ne peux pas le faire quand les choses seront bien arrangées. Ça ne sera jamais le moment. Jamais, je ne trouverai pas ce moment-là. Ce ne sera jamais le moment. Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. De marquer la route. Non, le moment, c'est maintenant. Le moment, c'est de considérer, de voir vraiment que je suis en train de te mentir à toi-même. Je n'ai pas dit que je ferais de bien. Je dis que j'y sais. Je crois qu'on a fait le tour de la grande question du conditionnement. Après le conditionnement, il faut savoir, peut-être, qu'est-ce qui fait qu'on gagne la mission? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de cet ancrage? C'est un bateau qui va s'ancrer. Il s'ancre dans le fond de la mer. La seule chose qu'il peut faire, c'est tourner en rond. S'il est ancré là, il tourne en rond. Tu vois? C'est ce que notre ancrage fait de nous. C'est ce que notre conditionnement fait de nous. Nous sommes attachés à nos conditionnements. Et ces conditionnements nous empêchent d'être libres. Une fois la chaîne cassée, le cercle n'est plus. Ça veut dire que tu as la perception d'une autre vie. D'une vie beaucoup plus profonde, comme je parlais tout à l'heure. Une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Une vie qui n'a pas de centre d'intérêt. Elle n'a pas d'ancrage. L'ancrage, c'est ce que nous avons tous acquis. Et là, ce soir, on a parlé de cet ancrage, de voir si c'est possible de sortir de là. Moi, je dis que c'est possible. Maintenant, comment sortir de là? Je crois que c'est chacun d'entre nous qu'on doit pouvoir le faire de par sa propre analyse, de sa propre perspective, de sa propre déduction, de sa propre interprétation des choses. Il n'y a personne qui pourra le faire pour soi. Tu vois? Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut te promettre. Je n'ai rien à vous promettre. Je n'ai rien à vous donner. Tu comprends? Et c'est ça qui est beau. Parce que si on était là à attendre que quelqu'un vienne nous donner un peu de bonheur, on serait foutus. Tu comprends? On a tous cette capacité de se défaire de nos propres chefs. Et nous sommes les seuls responsables de nos propres chefs. C'est pour ça que quand on cause comme ça, on a une vision de cet attachement qu'on a envers soi, envers tout nos... ce qu'on a établi comme étant normal, comme étant, je dirais, sacré, traditionnel, qui rentrait dans une mœurs et tout le monde, personne ne veut toucher. Moi, je dis que, justement, c'est parce que on te dit qu'il ne faut pas toucher, tout le monde te dit qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut se poser la question si c'est vraiment vrai, qu'il ne faut pas les toucher. Tu vois? Et quand tu t'es posé cette question-là, alors tu changes de perception parce que tu es prêt à braver les regards, les attitudes qui sont ancrées, les schémas de pensée qui sont constitués. Par exemple, on dit dans les hauts, là, j'en ai vu quelqu'un il n'y a pas longtemps, il m'a dit une fille a 25 ans, si elle n'est pas mariée, elle a un problème. Je dis bon. Mais tu vois, ce sont des schémas qui sont constitués et les gens commencent à arriver à ce moment-là, et bien qu'est-ce qui se passe? Le schéma rentre en action. Le programme rentre en action et commence à avoir la peur. Elle n'avait pas la peur. Elle vivait bien. Mais parce qu'elle est arrivée à 25 ans, elle commence à avoir peur. Tu vois? Donc le programme a fait son effet. Et ce programme vient d'où? Et bien de nos ailleurs. tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences qu'on a, nous programe à avoir la vie sous un certain angle, comment elle devrait être. et ça, si tu arrives à toucher à ça, mais pas de manière un petit peu là, un petit peu demain, un petit peu après-demain, mais là, ce soir, voir l'entièreté de ça, voir l'ensemble, tu sais, c'est comme un arbre et ses feuilles. Tu peux aller dans l'arbre et prendre chaque feuille, tu vois. Les feuilles, ce sont tous tes problèmes, mais il n'y en a pas, il y en a trop. Tu auras le temps de mourir. Moi, je dis, il ne faut pas aller voir les feuilles. Va à la racine. La racine, c'est nous, les humains. Observe ce qui se passe dans le monde, lis en toi ce que tu es. Tu vas t'apercevoir que tu es la racine de tout ça. Tu crées tout ça. Et en créant tout ça, on n'est plus on n'est plus apte à être vrai parce que on s'est individualisé avec ma petite souffrance, mon petit problème, ma petite femme, mes petits attachements, mon bout de terreur, ou sa tâche. Et c'est cet attachement-là qu'il faut réaliser que plus tu t'attaches à ça, plus tu vas te créer des pensées qui vont te faire ancrer dans le besoin matériel, le besoin d'être, le besoin de celui qui existe. Ça veut dire l'égo. Le centre égocentrique, c'est une plaque tournante en demande de bien-être sans jamais, jamais être assasiné. tout le temps on veut quelque chose. Il faut que tu le voies de ça. Comment c'est ? C'est ça que je te dis. Si on ne voit pas ça, on ne peut pas sortir de ça. Il faut le voir. Le voir en entier. Le voir une fois pour toutes que c'est faux. est-ce que tu peux voir la fausseté par exemple de ça. Que ce que tu es là, la parole, ce n'est pas basé sur une vérité. C'est basé sur quelque chose qui est fabriqué pour que tu puisses exister dans ton petit confond. Qu'est-ce que tu retires tout ça ? Il faut faire attention à ce qu'on veut. Il faut faire attention à ce qu'on veut quand on a un vœu qui arrive on se dit on observe on observe on voit ce que la vie propose à la place. D'accord. Donc lui il dit quand quelque chose arrive quand on veut quelque chose quand tu veux quelque chose observe est-ce que tu comprends ça ? Observe ce que tu viens de vouloir quand tu veux quelque chose observe et comment tu observes ça ? Comment tu observes ? En disant c'est bien c'est pas bien ? Comment peut-on observer quelque chose si on dit c'est bien c'est pas bien ? Tu n'observes pas ? C'est ta tête qui cosse ? Tu n'observes rien du tout là ? Mais ce que je veux dire c'est que quand il y a ça en face de toi quand tu as vu ça ne fais plus rien juste prends note de ce qui se veut regarde-le accepte d'être ça parce que ce qui se passe là quand tu dis je veux c'est toi ça c'est pas monsieur le maire c'est pas monsieur tantampion ça c'est toi mais si tu dis ça c'est pas bien tu seras en bise-bise avec toi-même tu seras en dualité tu ne te verras pas en train de dire je veux parce que tu l'auras enrayé ta tête donc le fait de voir ça veut dire qu'il y a un témoin un témoin qui visionne la scène parce que tu vois ce témoin il est important parce que quand tu tu regardes toi en tant qu'être humain tout le monde t'a dit ta maman t'a dit tout ça il faut être gentil il ne faut pas être méchant tout ça c'est entrer dans les mœurs ça et quand les gens se parlent entre eux dans la rue même par les jeux ils te le disent les patrons te disent tout le monde te dit la société te dit il faut être gentil mais tu n'es pas gentil si on peut être assez honnête avec soi parce qu'il y en a qui ne sont pas honnêtes avec soi ils se disent moi je suis parfait moi je suis quelqu'un de bien et ils commencent à le croire et pourquoi on fait ça ? parce que face justement à ce qui se passe tu as peur de ne encore là reviens tu as peur que les choses t'envahissent tu veux contrôler tu veux arranger donc celui qui veut arranger là il n'est plus capable d'être le premier à la scène il ne voit plus rien parce qu'il est occupé et une tête occupée tu es occupé quoi quand tu fais la cuisine tu ne fais pas quatre mille choses en même temps tu ne fais pas aux toilettes en même temps tu fais la cuisine tu fais tout ça non tu ne fais que ça et tu es occupé et tu ne vois rien d'autre s'il se passe quelque chose là-bas de l'autre côté tu ne sauras pas parce que tu es occupé et moi je parle d'un esprit qui n'est pas occupé l'esprit pas occupé dans une matière dans quelque chose que tu dois faire mais occupé à ne rien faire tu comprends ça ? ça veut dire que tu vois que tu es tu prends ton temps et tu vois ce qui se joue tu as accepté que quand ce que tu es ce que je veux là ce que tu es et bien tu ne peux rien faire avec ça tu ne peux pas lui dire je ne te veux pas parce que tu seras en bise-bise avec lui parce que c'est la même chose que toi l'observateur qui est le le centre l'observateur qui est qui regarde et ce que la chose qui regarde et l'observateur c'est la même chose que ça quand tu dis je suis je veux ben l'observateur qui va regarder ça ben l'observateur sait ce que je veux l'observateur et l'observé c'est la même chose quand tu dis je suis égoïste et que tu n'aimes pas ton égoïsme qu'est-ce que tu fais l'égoïsme et celui qui n'aime pas l'égoïsme ils sont différents c'est la même chose sauf que quand tu fais ça si tu dis je suis égoïste mais je ne veux pas vraiment l'égoïsme tu vas être en conflit avec ce que tu es et dans ta tête tu auras la vie que tu aimerais et ce qui existe tu vas faire en sorte que tu ne seras pas égoïste tu vas vouloir ça tu vois mais en même temps il y a les faits donc tu n'es plus l'observateur tu comprends ? observe observe-toi tel que tu es sans que tu essayes de te t'arranger sans que tu essayes de te dire ce que tu devrais être par rapport à ce que la société t'a proposé parce que la société te propose un truc carré tu dois être comme ça comme ça un miseric c'est tout ce que tu dois être mais quand tu n'es pas ça et bien tu as tendance à vouloir arranger les choses et celui qui arrange les choses et bien ce sera l'observateur qui cesse d'être l'observateur pour aller être occupé l'observateur cesse d'observer et il va s'occuper pour essayer d'arranger donc il n'y a plus d'observateur je ne sais pas si c'est clair si même après je remarque après ah j'aurais dû faire autrement oui c'est à dire que ce qu'il y a à ce moment là c'est il y a il y a comme un miracle tu sais c'est quoi un miracle je te dis à le miracle c'est que quand tu es comme ça tu es observateur et que tu as vu ce qui se passe tu n'as rien fait pour déranger ce qui se passe tu as laissé l'égoïsme fleuriant être ce qu'il est tu as accepté de le voir alors il se passe la structure de l'égoïsme disparaît parce que celui qui voit la perception de ça c'est l'intelligence et l'intelligence c'est même de l'autre c'est une égoire de l'accepter de l'accepter c'est ça dès que tu l'as accepté il y a une vision de ce qui est de la santé tout ce qui est inconnu disparaît ta violence tes souffrances tout ça ça si tu sais te regarder de cette manière là parce qu'on admit que c'est nous même en fait on a une vision et tu peux pas tu rentres en conflit avec toi c'est la guerre la plupart des gens c'est comme ça on est tout le temps en conflit avec nous et même on va accuser quelqu'un si on se sent mal c'est inutile de faire des prières quand on fait des prières pour améliorer l'intervention de la situation du Covid ça sert à rien tu dis à toi même la réponse il me semble que cette histoire de prière parce que tu vois dans le monde je vois tout le monde oui on en parle le monde en parle prière et on a tiré ça je sais pas je crois que l'homme a inventé un moyen pour se dire pour s'arranger les choses pour se réconforter de la chose mais on fait une prière donc on se réconforte soi-même de dire ben ça c'est mauvais je voudrais pas que ça arrive mais c'est déjà là mais tu peux prier tant que tu veux à mon sens la prière elle est utile seulement dans un sens où tu te pries à toi même d'être vrai la prière elle est utile à ce moment là prie à toi même d'être vrai soit garant de cette prière honore parce que c'est toi qui exécute la prière il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous sauver il n'y a pas ça c'est pas vrai il faut arrêter avec ces histoires il n'y a personne qui viendra changer la vie que tu as c'est pas vrai on vit depuis des millions d'années il n'y a personne qui a fait ça on peut croire on peut croire c'est bon de croire oui ça réconfort oui ça donne un peu de pomme pour ceux qui croient bien sûr mais il y a qu'à l'étopie on poursuit les choses qu'on a fait on dit qu'il y a quelque chose qui est parfait là-bas et donc on a arrangé cette chose parfaite en se disant c'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que je dois être donc j'ai fait un dieu à mon image donc chacun a son dieu sur exactement parce qu'on fabrique quelque chose pour se accrocher donner un peu de réconfort parce que la vie est tellement misérable et quand tu pries et quand tu veux ce bon dieu qui vient t'aider tout le temps la plupart entre nous regarde bien tu verras je veux plus d'argent je veux que la belle voiture arrive je veux que le chemin devant moi soit goudronné je veux que le monde soit mieux je veux que j'ai une meilleure situation mais tout ça ça concerne ça concerne moi et c'est la même chose l'égo-centrique le cercle tu sais celui qui tourne en rond tout le temps il est là et il est ancré là-dedans et moi je dis si tu es libre de ça il n'y a plus besoin de tout ça tu es libre libre de tout ce que ta tête te propose donc quand on regarde là le déclin auquel on assiste là avec ces mesures d'enfermement qu'on nous propose ça signifie que massivement nous sommes en guerre entre nous-mêmes c'est la guerre il l'a dit quand on est en guerre donc chacun de nous on est en dualité constante c'est ce qui donne ce résultat là ce résultat c'est que ce résultat c'est que nous sommes menés par le bout d'une école le résultat de tout ça c'est que nous sommes en guerre comme tu dis il y a le vacciné contre le pas vacciné il y a le juste, le bon le maigre, le gras, le riche tout ça on est sur le même bateau on est d'accord on va arriver au même endroit on va aller à la tombe mais ce qu'on ne sait pas c'est que quand on se bagarre entre nous pour avoir nos privilèges le riche, le pauvre le grand, le gros on fait la guerre dans les pays et bien il y a quelqu'un qui nous mène en bateau et qui c'est qui nous mène en bateau ce sont nos propres pensées déviantes qui nous promettent la lune on se promet à soi-même un monde meilleur qui n'existe pas et puis on s'attache à ça on se promet qu'il n'existe pas mais on s'attache on s'attache à ça parce que c'est devenu une croyance et toute croyance c'est de l'éphémère ça n'existe pas tu peux faire ce que tu veux tu peux te raconter ce que tu veux que dans un autre monde tu auras une hôte de princesse à tes pieds mais quand tu meurs tu n'as plus de con qu'est-ce que tu vas faire avec des princesses ? non mais c'est ce qu'on raconte dans les bouquins et tout ça tu vois il y aura les anges avec des nourritures extraordinaires mais quand tu meurs tu n'emmènes pas ton corps mais qu'est-ce que tu m'as fait avec tout ça ? oui ça c'est dans ce monde là bien sûr la vie elle se passe là elle ne se passe pas ailleurs ailleurs c'est du fantasme c'est des choses qu'on se raconte la vie il faut la vivre là et parce que nous ne voulons pas la vivre là et que nous attendons que quelque chose viendra plutôt un jour donc on est on est dans l'attente de quelque chose qui viendra et qui sera mieux mais la vie la vraie vie si tu veux être joyeuse c'est maintenant c'est pas demain demain il n'existe pas il n'y a que maintenant la seule chose que tu peux vivre c'est ce qu'il y a là la vie que tu as les discours que tu as les réactions que tu as c'est là ça se passe maintenant si tu as une réaction là si tu as une émotion là maintenant ça se passe maintenant ça se passera pas demain demain ça n'existe pas donc il faut vivre les choses maintenant tu vois le problème mais la plupart d'entre nous on attend que les choses se passeront on se fait des idées de quelque chose qui viendra mais le seul bonheur que tu peux vivre c'est celui que tu as là autrement tu t'es fait péamer toi même tu te racontes des histoires et tu cours et il y a ces histoires et puis tu t'apercevras tu t'apercevras tout le temps que tu es en train de te raconter des histoires on s'aperçoit déjà on s'aperçoit déjà heureusement d'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont envie d'aller dans ce sens là tu vois mais comme on disait c'est quelque chose que tu peux pas dire je ferai un petit peu maintenant et puis un petit peu demain parce que c'est la coutume qui a toujours été faite depuis des millénaires depuis des millions d'années l'homme il a voulu vivre la vie mais il s'est dit ben demain je le ferai là je peux pas parce que j'ai un autre problème dans ma tête ça c'est ton ennemi le temps c'est ton ennemi parce que tu sais que tu peux le faire maintenant mais il faut que tu vois qu'est-ce qui t'empêche de le faire et ce qui t'empêche de le faire c'est toi-même le pire ennemi sur la terre c'est nous-mêmes on se donne on se donne des problèmes et quand on a nos problèmes on cherche quelqu'un pour accuser parce qu'on n'arrive pas à avoir le bonheur donc on a tendance à trouver quelqu'un comme responsable de notre vie alors que la vie que tu as c'est à toi de prendre responsabilité de ça tout ce qui t'arrive sur la planète c'est ta responsabilité on accuse de ça de personne sur la terre tu traverses là tu sors dans le chemin il y a un gros galet dans le milieu du chemin et tu as tu t'es cogné dedans et bien il n'y a que toi à refuser c'est pas celui qui a mis le galet là peut-être un incrédule bien sûr quelqu'un qui est un peu ding-dang mais on est tous un peu ding-dang on fait plein de choses comme ça mais toi c'est de prendre la responsabilité de ce qui t'arrive et là tu es libre de toutes les histoires que tu peux te raconter ah c'est comme celui qui te savait là qui s'est en train d'aller les jours mais en fait on n'est jamais libre si on fait ça on sera dépendant de celui qui va venir te trouver une solution pour toi il faut qu'il arrête de faire ces trucs pour que toi tu puisses être heureux mais tu ne peux pas avoir un monde qui soit à ton goût à 100% ça n'existe pas tu connais quelqu'un qui est à ton goût à 100% moi je te dis il y a 7 milliards et jamais il n'y a quelqu'un qui est à ton goût à 100% personne sur la planète à part toi-même il faut que tu trouves toi-même là-dedans le goût pour toi-même d'être ce que tu veux être et de vivre ça parce que tu sais ce que tu veux c'est le goût c'est le goût Sous-titrage FR ?